salut les amis j'espère que ça va bon bah vous voyez là aujourd'hui c'est deux deux enceintes complètement différentes que qui sont en face de vous donc là vous avez les infiniti sm255 donc qui sont des enceintes modernes et juste à côté donc ce sont les enceintes de mon ami francis qui a donc ramené ces canoes de KL 90 90x pour faire un petit comparatif voilà entre vintage vraiment vintage parce que je crois qu'elles sont de 79 ces enceintes là et les infiniti qui sont plus dans les fins des années 90 plutôt même 2000 98 2000 un truc comme ça donc voilà c'est un petit comparatif juste pour le fun et en fait c'est vrai que ces deux écoutes qui sont totalement différentes et voilà c'est un peu déstabilisant en fait parce que c'est c'est vraiment différent voilà c'est je peux pas vous dire autre chose je vais vous laisser écouter voilà après vous me direz dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez et d'ailleurs je vais je vais commencer par un premier son un peu avec avec de la basse et des instruments donc c'est un peu un son intersidéral on va dire et voilà vous verrez après dans tous les cas il ya un truc qui ressort directement sur l'écoute c'est en termes de basse profonde forcément les infiniti sm255 descendent plus bas après les sur ce coup là les kenwood elles descendent moins bas forcément parce que bah c'est les enceintes de cette époque là elles sont toutes elles sont toutes construites pareil si je puis dire que mon ami francis qui lui en a eu au moins 15 20 paires peut confirmer qu'est ce que toi c'est ton c'est ton avis mon facile attends je recule un petit peu la caméra pour que tu nous dises un peu ben oui effectivement déjà bonjour à tous effectivement j'ai probablement eu plusieurs types de styles d'enceintes c'est vrai qu'au niveau des graves ça descend pas trop mais au niveau de des fréquences au dessus ça va être bien présager de bonnes choses donc après c'est un niveau d'écoutes que je voulais se juger donc pour toi vraiment les enceintes elles ont quelque chose de particulier au niveau du médium aigu pour pour des écoutes acoustiques ou enfin parce que pour du moderne moi je pense que pour le moderne ça va pas déjà non ça va pas pour le moderne mais tout ce qui est un peu jazz classique tout ça ça sert un peu du peu de rock tout ça mais ça va très bien mais toutes les musiques modernes où il ya vraiment de l'infragrave effectivement on l'aura pas d'accord et on l'a dû plutôt dépasse on va dire des époques ouais qui vont qui descendent moi mais qui sont assez sèches qui sont très sèches c'est vrai c'est une question de goût de chacun au goût de chacun voilà c'est vrai et d'ailleurs moi je vais quand même vous montrer parce que je voulais vous faire une autre vidéo pour pour la pour présenter les enceintes mais bon je peux vous quand même vous les montrer déjà de visu comment elles sont d'ailleurs je vais quand même reprendre juste un petit une petite chose hop faut pas bouger tant que j'ai le j'ai tout ça en main donc vous pouvez voir donc là on a un 40 cm donc c'est quand vous comparez par rapport à celui de la de l'infinity c'est un 38 donc ce qu'on voit qu'il ya une quand même grosse différence entre les deux surtout de loin c'est flagrant là après on a le réglage ça c'est ce réglage là c'est pour c'est pour quelle partie du haut-parleur ça ça joue sur les médiums et les aqs médiums et d'accord ça en relève un peu et ça rajoute d'accord dans la position milieu c'est position normale ouais d'accord pas de façon on laisse toujours en mode normal quand on voilà quand on fait les écoutes pareil même sur les infiniti donc là on a c'est le bas médium de 16 16 cm il me semble ouais après là ça c'est le haut médium c'est ça je demande confirmation ce que toi tu les connais bien c'est des enceintes que tu as depuis longtemps ouais c'est le haut médium au médium après là on a le twitter qui se situe c'est celui-là le twitter twitter à gauche à gauche twitter d'accord après ça on passe au super twitter donc ça c'est le super twitter donc au niveau des fréquences sur le crossover donc ça coupe à 1000 hertz 4000 8000 et ensuite 15000 hertz donc qui est repris par le super twitter à savoir que 15000 hertz déjà c'est vraiment des très hautes fréquences et même moi quand on jusqu'à à priori jusqu'à 17000 hertz c'est c'est très dur à entendre voilà donc donc voilà c'est des petites enceintes que je trouve vraiment elles sont atypiques surtout avec ces boomers là de 40 cm là on a deux évents donc à l'avant et en fait au niveau de la quand on regarde le en fait c'est toutes ces enceintes là elles ont vraiment pas beaucoup de profondeur surtout que celles que tu as eu elles sont pas trop de profondeur un peu plus qu'ils sont un peu plus profonde mais très peu ouais par rapport aux boomers ils sont pas très 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 épaisse quoi ouais c'est vrai que quand tu regardes comparé aux infinity là quand on voit taxé ça fait une petite différence quand même après je vais essayer de vous montrer le bornier derrière bornier qui est très simple je sais pas si on va voir quand grand chose mais bon en tout cas on peut mettre que du fil très très fin et puis voilà après je sais pas ce que mis à part la puissance la puissance qu'elles encaissent donc elles sont données pour 150 watts et après au niveau de la réponse en fréquence pour 20 hertz à 22 kilohertz bon après c'est vrai que je sais pas comment sur quelle base de rendement au niveau des décibels ils se sont ils se sont comment dire si c'est à plus ou moins voilà ce sont basés ouais bon il faut savoir que le vers ce qu'ils annoncent doit les sortir mais en moins je sais pas combien de db quoi ouais donc il faut plutôt espérer dans les ce que normalement c'est précisé c'est vrai que quand ils disent une réponse en fréquence ça peut dire plus ou moins trois db ça c'est la valeur initiale ou de qu'il faut prendre en compte quoi mais là vu qu'on n'en sait pas pas plus à ce niveau là 20 db on passe dans l'infra grave donc vu que l'enceinte n'est pas très volumineuse interne donc cette fréquence là on ne les sort pas avec du bon rendement quoi ouais donc on serait sorti avec un moins x db ouais c'est fait qu'on ne les entend pas trop mais les fréquences graves plutôt sèche là ça les sort impeccable c'est vrai parce que tellement on a pu les écouter ces enceintes là et même on les a comparé avec d'autres enceintes donc de ce type là donc des sensuit des hakaï les kenwood enfin les kenwood d'autres modèles je sais même plus ce que tu avais d'autres d'ailleurs comme des jvc aussi oui jvc sony peut-être bien non je sais pas si sony avait fait des parce que en fait pour pour toutes les personnes quand quand on dit enceinte cathédrale en fait donc tiens si tu peux maintenir ça francesco au pire mais tu peux filmer vas-y si tu veux tu me filmes en fait quand on dit enceinte cathédrale voilà c'est par rapport à ça en fait à ce à tous cette façade qui est faite de cette façon là et d'ailleurs il y en a eu beaucoup d'enceintes des années 70 à 80 en fait après 80 ils en ont fait ou pas des enceintes comme ça c'est ou alors c'était plus trop trop je sais pas s'ils ont continué à faire après ça mais c'était plus trop après ça a changé en fait pour changer et d'ailleurs c'est un peu des enceintes disco qu'on dit oui oui il y en a ils utilisent ces enceintes là enfin pour pour des soirées parce qu'elles ont elles encaissent des puissances assez phénoménales sans ça d'histoire pas en fait ça reste net et du coup c'est ça moi moi je trouve ça assez incroyable vraiment on va arranger ça clac et du coup bah du coup voilà je pense qu'on a fait le on a fait un peu le tour de présentation pour ces pour ces enceintes hop là ça s'est pas tombé la caméra donc voilà les amis bah je pense qu'on va passer après à l'écoute d'où la fameuse comme t'as dit musique disco de l'époque là ouais qui passe très bien dans ce type d'enceinte qui sort des graves plutôt sec ouais ouais c'est très pichu ça va bien pour ce style de musique mais d'ailleurs on va essayer de vous faire un petit comparatif donc là après ce que je vais faire ce que l'on va on va refaire une vidéo après on va passer les musiques parce que ça c'est la vidéo de présentation donc des cano de cal 90 90 x à savoir qu'elles font aussi 20 kg ça j'ai oublié de le dire 20 kg et elles sont bien sortis en 79 voilà comme ça au moins c'est tout est dit pour le descriptif des enceintes avec une finition bah comme certaines ont un plaquage je crois celle là je sais pas si c'est un c'est pas ça c'est un c'est du vinyle ça c'est du vinyle mais certaines avaient un plaquage sûrement ouais et du coup bah voilà après on va passer un peu de sons différents on passera peut-être aussi un solo de un solo de batterie afin qu'on se rende bien compte de la dynamique de ces enceintes moi à savoir que quand j'ai écouté le solo de batterie sur ces enceintes là elles ont littéralement explosé beaucoup beaucoup d'autres paires d'enceintes bah après c'est elles ont ce pouvoir en fait de d'être d'être très péchu après sur les vidéos vous allez pas vous rendre compte parce que je vais pas pousser le volume excessifement fort de sorte à pas saturer le micro enfin voilà ça sert à rien mais elles ont un potentiel énorme donc voilà les amis bah écoutez je j'espère je filme pas je filme pas mon ami Francis parce que voilà il veut rester à découvert c'est son choix c'est son droit mais en tout cas il nous a donné un petit peu son point de vue j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu ça c'est un petit peu sympa de faire old school vc new school ça change un peu et puis il y en aura peut-être d'autres à venir aussi dans le même genre parce qu'il a quelques il a quelques enceintes comme ça encore tu en as encore combien de ces enceintes là tu en as un petit peu encore 3 ou 4 paires donc si jamais ça vous intéresse de voir un peu le rendu avec d'autres enceintes n'hésitez pas à le dire dans les commentaires que je vois ici ça si ça peut vous plaire de les voir tourner et de voir un peu ce que ça donne voilà allez je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt ciao bonjour bye